Bienvenue dans ce nouveau tutoriel, nous allons aborder la planification de projets. Nous verrons concrètement comment découper un projet en tâches, définir les ressources, estimer la durée des tâches, les ordonnancer en créant des relations de dépendance, pour enfin créer votre planning de Gantt. Ce processus permet d'identifier et de maîtriser efficacement tout le travail nécessaire à l'aboutissement du projet et de livrer les produits attendus dans les délais impartis. Consultez les liens des articles mis en description et téléchargez les modèles fournis pour vous en inspirer dans la planification de vos projets. Avant de commencer, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos explicatives et tutoriels en gestion de projet. Commençons. Qu'est-ce que la planification de projet ? Si on s'y intéresse en tant qu'activité, alors la planification de projet consiste à déterminer et à organiser les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les ressources nécessaires à leur réalisation. Le but est de produire un planning détaillé dans lequel on peut lire quelle tâche doit commencer quand, combien de temps elle doit durer et qui s'en charge. D'autre part, la planification de projet désigne également une phase importante en gestion de projet. C'est la deuxième phase du cycle de vie d'un projet, qui vient juste après le démarrage officiel du projet et avant d'entamer la réalisation. Au-delà de la production d'un planning détaillé, l'objectif de la phase de planification est de définir comment le projet va se dérouler. Du démarrage des travaux à la livraison, c'est-à-dire comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis clôturé. Cette phase est déterminante pour la réussite du projet. Elle peut durer quelques semaines ou quelques mois en fonction de la complexité du projet. Plusieurs volets de la gestion de projet y sont abordés afin d'apporter des réponses aux questions du type Quels sont les livrables attendus et pour quand ? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin ? Quel est le budget dont j'ai besoin et comment le dépenser ? Quels sont les risques du projet et comment les gérer ? Quelles sont les parties prenantes ? Comment communiquer avec elles et comment les engager ? Quelle est la gouvernance du projet ? Quel est le processus de prise de décision ? Comment gérer les demandes de changement ? Et bien d'autres. Vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets de cette phase dans cette courte vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons faire le focus sur le processus de production d'un planning de projet. Alors, quelles sont les étapes de cette planification ? Voyons brièvement les 6 étapes clés pour planifier un projet. La première étape consiste à créer la structure de découpage du projet, appelée WBS. Pour planifier votre projet, il est important de le découper en activités ou tâches réalisables. Pour ça, nous allons utiliser la méthode de découpage de projet WBS, acronyme de Work Breakdown Structure, ou Structure de Découpage de Projet, SDP en français. Dans une deuxième étape, vous allez définir les ressources. L'objectif est ici de définir les rôles pour chaque tâche ou sous-tâche de WBS en utilisant la matrice RACI. C'est un exercice intéressant dans la mesure où il fait réfléchir sur chaque étape du projet et vous permet de penser à toutes ses implications. Ceci étant fait, vous passerez à la troisième étape dans laquelle vous allez estimer la durée des tâches. Le projet étant décomposé en tâches, il faudra à présent estimer leur durée. Cette estimation doit être réaliste. Il existe plusieurs méthodes d'estimation des durées. Dans cette vidéo, je vous parlerai de la méthode des trois points. Maintenant que vous avez détaillé la liste des tâches et estimé leur durée, il convient de les ordonnancer chronologiquement. Je vous montrerai comment séquencer et identifier les interdépendances entre les différentes tâches à l'aide du diagramme de perte. Ces interdépendances étant créées, l'étape suivante consistera à définir le chemin critique. C'est la plus longue séquence de tâches qui doit être accomplie pour que le projet soit terminé à la date d'échéance. Ainsi, le chemin critique permet de maîtriser les étapes clés du projet et sa date de fin. Tout retard dans une des tâches du chemin critique entraîne un retard de livraison de tout le projet. La dernière étape consiste à donner forme à votre travail de découpage et d'ordonnancement des tâches. Il s'agit donc de créer le planning de Gantt. Ici, vous allez créer votre diagramme de Gantt dans le but de suivre l'avancement du projet. Avant de détailler chacune des étapes de la planification, attardons-nous sur une des notions clés. Qu'est-ce que la méthode PERT ? La méthode PERT consiste à ordonnancer sous forme de réseau un ensemble de tâches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, concourtent à l'atteinte d'un objectif. Autrement dit, ces relations de dépendance expriment toutes les relations ou contraintes existantes entre ces tâches. Ainsi, les étapes du projet sont représentées par des cercles et les tâches sont représentées par des flèches pour atteindre ces étapes. Reprenons à présent les différentes étapes du processus de planification de projet. Étape 1. Créer le découpage WBS Voyons comment découper un projet en tâches ou activités. Pour découper un projet en tâches, il faut commencer par créer un premier niveau de tâches, puis un second, puis un troisième, jusqu'au cinquième, voire plus. Prenons un exemple assez classique, la production d'un vélo. Nous avons découpé notre projet de production d'un vélo en tâches. Ainsi, le premier niveau est le vélo. Le deuxième niveau peut être décliné ainsi. Montage du cadre, montage du pédalier, montage des roues, montage des freins, montage du système de vitesse et enfin les tâches d'intégration. Dans un troisième niveau, et pour chaque tâche de niveau 2, nous définissons différentes sous-tâches. Ainsi, pour la tâche de niveau 2, montage du cadre, à titre d'exemple, les tâches de niveau 3 vont de la soudure du cadre jusqu'au montage de la selle. Nous venons de créer une structure de découpage WBS, qui est donc la représentation de l'ensemble des tâches du projet. Étape 2. Affecter les ressources Après avoir découpé le projet en tâches qui aboutissent à des livrables, il est temps d'identifier les ressources. Pour chacune des tâches listées, vous allez associer un réalisateur qui se chargera de son exécution. Vous pouvez également définir d'autres rôles, comme l'approbateur du travail effectué une fois la tâche terminée, les personnes à consulter ou ceux à informer. Vous pouvez vous servir de la matrice RACI pour cette opération. La matrice RACI permet d'être précis sur les rôles et responsabilités de chaque partie prenante sur les différentes tâches. Dans cet exemple, vous avez différentes tâches attribuées à différentes personnes. Chaque personne a un rôle bien défini au regard de la tâche attribuée. Consultez la vidéo que je vous suggère en haut pour savoir comment créer une matrice RACI. Étape 3. Estimer les durées Dans une troisième étape, vous allez estimer les durées des différentes tâches listées. Comme évoqué précédemment, l'estimation doit être réaliste. Le cas échéant, elle doit tenir compte des contraintes et des conditions réelles de réalisation. Ayez également à l'esprit que la durée d'une tâche dépend des ressources affectées à cette tâche. En fonction du niveau d'expertise de vos ressources, définissez avec l'équipe le nombre d'heures ou de jours nécessaires pour réaliser chaque tâche. Vous pouvez utiliser la méthode d'estimation à 3 points. Si par exemple, vous consultez l'avis de 5 experts et vous obtenez leurs estimations pour une tâche donnée, alors définissez l'estimation la plus optimiste, O, l'estimation la plus probable, M, et l'estimation la plus pessimiste, P. Vous pouvez ainsi calculer la durée moyenne de la tâche avec la formule suivante. Durée égale O plus 4M plus P, le tout divisé par 6. C'est une technique intéressante pour réduire le risque d'une estimation inexacte. Étape 4, ordonnancez les tâches avec perte. Les durées étant estimées, il faut maintenant organiser les tâches pour vous permettre de tenir la date de livraison finale. Pour cela, le diagramme de perte est l'outil idéal. Il vous aide à ordonnancez les tâches qui constituent votre projet. Il met ainsi en évidence les interdépendances et la chronologie entre les tâches de votre WBS sous forme d'un réseau. Pour y voir plus clair, voici un exemple. Les étapes sont représentées par des cercles et les tâches par des flèches pour atteindre ces étapes. Pour faciliter la construction des relations entre les tâches, nous utiliserons les règles de notation suivantes. Un numéro d'étape, la date d'exécution de la tâche au plus tôt, la date d'exécution de la tâche au plus tard et le trait entre deux étapes qui représentent la tâche avec au-dessus l'identifiant de la tâche, la lettre A par exemple, ainsi que sa durée. Prenons un exemple. Vous avez construit votre WBS projet et vous l'avez découpé en sept tâches. Vous commencez par renseigner un tableau comme celui-ci. Dans la première colonne, vous allez lister les tâches qui composent votre projet. Dans cet exemple, les tâches ont été nommées de A à G. Ensuite, mettez les durées estimées pour chacune de ces tâches. Ici, la tâche A a une durée de 30 jours, la tâche B, 10 jours et ainsi de suite. Pour chaque tâche, déterminez les prédécesseurs, autrement dit, les tâches à réaliser obligatoirement avant de démarrer la tâche en question. Ici, la tâche C doit se dérouler avant la tâche A et ainsi de suite. Maintenant que vous avez identifié les prédécesseurs, il faudra en déduire les successeurs, c'est-à-dire les tâches qui ne peuvent pas démarrer avant la fin de la tâche en question. Vous aurez compris le principe. Ici, la tâche E se déroule, donc après la tâche A et ainsi de suite. En fait, les tâches successeurs sont à déduire des deux colonnes tâches et prédécesseurs. Voyons maintenant comment dessiner votre réseau pertes. D'abord, placez les étapes début et fin. Puis, commencez par les tâches qui n'ont pas de successeurs. Dans notre exemple, E et G n'ont pas de successeurs, alors on détermine le diagramme par ces deux tâches. Ensuite, posez les tâches qui n'ont pas de prédécesseurs. Ici, D n'a pas de prédécesseurs, donc on commence le diagramme par la tâche D. Si on reprend notre tableau, la première tâche, D, doit être réalisée en 12 jours. Vous allez donc renseigner la durée en jours au-dessus du trait de tâche, soit D12. De la même façon, nous mettrons les durées des deux dernières tâches, à savoir la tâche G avec la durée de 17 jours et la tâche E avec la durée de 60 jours. Voyons à présent comment positionner l'ensemble des tâches restantes. D a pour successeur la tâche C, qui, elle, doit durer 20 jours. Ainsi, l'étape 1 contiendra le chiffre 12, comme date au plus tôt de la tâche C. Si nous reprenons notre tableau, nous voyons que la tâche C est suivie par les tâches A et F. Vous allez donc tirer deux traits distincts à partir de l'étape 2 et mettre les durées respectives pour chaque tâche, à savoir F5 et A30. Ainsi, vous voyez naître deux nouvelles étapes 3 et 5. La tâche A ne commence qu'après 32 jours, qui est la somme des durées des tâches D et C, c'est-à-dire 12 plus 20. De même pour la tâche F. La tâche F a pour successeur la tâche B, qui a une durée de 10 jours. Vous allez donc renseigner B10 sur le trait entre les étapes 3 à 4. Ainsi, la tâche B peut commencer au plus tôt, après 47 jours, qui est la somme de 12 plus 20 plus 5 plus 10. Votre diagramme PERT est maintenant presque terminé. Étape 5 Définir le chemin critique Lors de cette étape, il s'agit de définir le chemin critique qui vous permettra de maîtriser les étapes clés et les deadlines. Par définition, le chemin critique est le chemin le plus long pour accomplir le projet. Si on reprend notre diagramme, on voit donc deux chemins. Le premier chemin, DCFBG, dure 64 jours. C'est la somme des durées de ces tâches. Et le deuxième chemin, DCAE, dure 122 jours. Le chemin critique est donc le deuxième, DCAE. La date de fin au plus tôt du projet est 122 jours à partir de son démarrage. Si l'une des tâches de ce chemin prend du retard, votre projet ne sera pas livré à la date planifiée. Toutes les tâches du chemin critique ont alors une marge nulle, c'est-à-dire que les dates de démarrage au plus tard et au plus tôt sont identiques. Sur l'autre chemin non critique, les tâches B et G ne sont pas critiques. Cela veut dire qu'elles peuvent avoir du retard. La date au plus tard de G est de 122 moins 17, qui est égale à 105. La date au plus tard de B est de 105 moins 10, qui est égale à 95. Étape 6. Créer le diagramme de Gantt. Maintenant que vous avez identifié, affecté et ordonnancé les tâches de votre projet, le diagramme de Gantt entrera en jeu pour vous permettre de suivre l'avancement réel du projet en termes de délai. Voyons comment le créer. Utilisez notre modèle Excel automatisé pour construire votre diagramme de Gantt. Je vous ai mis un modèle à télécharger dans l'article mis dans la description. Pour construire votre planning, commencez donc par lister les tâches de votre projet. Mettez ensuite les relations de dépendance entre ces tâches. Pour chaque tâche, renseignez la date de début et la durée. Enfin, affectez vos ressources destinées à les réaliser et notez progressivement les pourcentages de progression. Vous venez ainsi de construire votre planning que vous pouvez visualiser de façon hebdomadaire ou mensuelle. Une fois créé, votre planning devra être tenu à jour dans le but d'assurer un meilleur suivi de l'exécution des tâches du projet. Vous voici arrivé à la fin de ce tutoriel. Vous savez à présent comment découper un projet en tâches, estimer leur délai, les ordonnancer visuellement sur un réseau perte et les représenter sur le planning Gantt dans le but de suivre efficacement leur avancement dans le temps. Je vous récapitule dans l'article mis en description les étapes et points essentiels pour réussir cette activité en tant que chef de projet. Téléchargez les modèles suggérés dans les articles mis en description pour vous en inspirer. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog gestiondeprojet.com pour apprendre et progresser en management de projet.